J'ai littéralement voyagé dans le temps. Eh bien salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on découvre un tout nouveau jeu, mais pour bien l'expliquer, rien de mieux qu'une bonne voix off. Les morts attaquent les vivants. Des villes entières sont détruites et aucune défense n'arrive à endiguer le fléau. On accuse les sorcières, on dit qu'elles sont responsables de cette calamité. Le roi ordonne leur mise à mort par le feu. Ce pourquoi de nombreuses femmes innocentes sont condamnées au bûcher. Pendant ce temps, les morts vivants et des forces mystérieuses sèment le chaos dans la ville de Hogendale. Il nous faudra manipuler l'espace-temps, jouer avec les 4 dimensions, sur ce jeu solo et co-op qui sortira le 12 octobre, développé par une petite équipe indée. Il faut sauver le monde. Et j'ai bien vendu le jeu, alors que c'est même pas inopé. S'il y a des développeurs qui veulent de la promotion pour leur jeu, n'hésitez pas à m'appeler. Time Melters Et on y est les amis, bienvenue sur le menu Time Melters, tome 1, sorcières et bûchers. Donc les amis, c'est une démo actuellement que j'ai entre les mains puisque le jeu, vous l'avez compris, sort dans une semaine si je dis pas de bêtises. Donc là, c'est une démo, on n'a pas encore tout. Ce premier niveau va vous enseigner les notions de base de manière condensée et y'a pas à s'inquiéter, donc on va pas s'inquiéter. Je sais que tout cela peut paraître bizarre et que tu n'es certainement pas habitué à entendre une voix dans ta tête. Oh, si tu savais ! Mais tout va bientôt t'être expliqué. Nous devons rejoindre Amanan, le fondeur de temps, et le seigneur Irmile. Pour l'instant, nous devons trouver la pierre du vide. Ok, merci Amina. Amina, 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 hé hé, qui me parle par télépathie. Y'a déjà des méchants ? C'est incroyable. Comment ça marche ? Tenez pour invoquer une frappe ! Ok ! Ok, mon pote. Ok, facile. Donc ça, c'est ce qu'on vient de faire. Maintenez le bouton gauche pour lancer des frappes spirituelles. Voilà, c'est plutôt sympa. Ça a l'air d'être les tirs de base. Et les pions, ce sont les méchants que je viens d'affronter, qui ne ressemblent absolument à rien. Maintenant, essayons d'utiliser ton sort de téléportation. D'abord, marque un point de TP, ensuite éloigne-toi et commence à combattre le groupe de pions là-bas. Amina, tu m'en demandes beaucoup. Donc je place un point de TP. Ok, trop loin. Là, voilà, je peux tirer. Ça dégage. Ça dégage. Arrête ! Ah ! Ok, donc quand je suis dans la sauce, si un ennemi s'approche trop près, la téléportation se déclenchera automatiquement. C'est ce qui vient de se passer. Et donc c'est pas mal, ça permet de désorienter les autres, tout simplement. Et puis voilà. Maintenant, essayons d'utiliser ta capacité explosion spirituelle. On met un point de téléportation. Donc je vais en mettre un là. Hop ! Et... Et j'aurais dû attendre. Attention ! Je peux plus ! Je peux plus. Bon bah je vais me faire foutre. Ça dégage les petits pions. Ça dégage. Ah, arrête ! Ah ouais. C'est pas... Très rassurant. Voilà. Ça sert pas à grand chose en fait. POP ! Ça dégage les gars ! Bande de nulos ! Ça dégage. Oh, j'aurais dû m'éloigner. C'est pas grave, regardez bien. Regardez bien. Allez, tire ! Voilà. Ça va bien se passer. Plus qu'un. Plus qu'un. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Je suis un apprenti sorcier. Appelez-moi Harry Potter, messieurs dames. En t'approchant suffisamment d'un esprit, tu pourras absorber son pouvoir et obtenir du mana spirituel. On est sur Genji Impact, concrètement. Donc là, je m'approche et je récupère. Hop ! Et je récupère. J'ai rien à faire, c'est formidable. Waouh ! Je la sens, moi ! Je la sens, moi ! Wouh ! Fust ! Pardon. Nouveau mana disponible. Mana spirituel. Absorber des esprits pour recharger votre mana spirituel. Oh ! Ok. On va se mettre là. On atteint la destination. Et on va affronter les loulous, là. Après avoir absorbé les esprits, tu peux manipuler leurs formes et les fusionner avec les éléments qui t'entourent. Injecte un esprit dans cet arbre pour le rendre vivant maintenant. Facile ! Et voilà. Je sais pas à quoi ça va servir. Manifestement, on a pas grand chose. Attends, vite un point de TP. Voilà. J'ai mis mon point de sauvegarde. Oh ! Comment il s'est fait dégager ! Ça dégage ! Toi aussi, ça dégage. Voilà. Les arbres sont nos amis. Waouh ! C'est bon, ça. J'ai toujours aimé les arbres. Sélectionnez le sort de la terre. Ok. Et là, regardez bien. Ça va aller très vite. Là, ça va aller très, très vite, mon pote. Et d'ailleurs, regardez bien. Hop ! Voilà. C'était pas le meilleur move que j'ai pu faire. C'était pas le meilleur move que j'ai pu faire, mais j'ai tenté un truc. Arrête ! Arrête ! Vous allez trop vite. Ils vont trop vite. Ils vont trop vite, j'ai peur. Arrête, 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 arrête. Voilà. J'ai plus de mule. Arrête. Oh là, j'ai eu chaud un petit peu quand même. Nouvelle structure. Pierre du vide. Ok, let's go. On va s'approcher de ces pierres, donc il faut bien retenir à quoi ça ressemble. Et d'accord, j'ai juste à traverser la brèche. Et j'imagine que... Code Lyoko, mon pote. C'est Code Lyoko, frérot. Ouais. Oh la vache, à la gigine. Attendez, c'est trop stylé. Bonjour, monsieur. Vous êtes gentil ? Il est gentil. Amanan. Remerciez le flot, vous êtes ici. Comme vous pouvez le constater, les choses ne sont pas déroulées comme prévu. Elles le font si rarement de nos jours. Aïe, aïe, aïe. Non seulement j'ai perdu la trace du seigneur Irmil, mais les marcheurs d'os ont pris le contrôle de Haven Hill. Nous devons trouver un moyen de reprendre la ville. Je m'excuse pour ce qui nous attend, mais je dois déclencher un autre pouvoir en vous. Et c'est le quatrième pouvoir que nous n'avons pas encore appris et que nous allons apprendre maintenant. Pas le temps d'expliquer. Protégez-moi pendant que j'ouvre une faille temporelle. Oh là 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 là, qu'est-ce qui va se passer ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tuez tous les marcheurs d'os, t'inquiète. Regarde, je mets un point de TP. Tac. J'ai trois pouvoirs que je peux utiliser, donc ça c'est pas mal. Mon point de TP est suffisamment haut, donc ça c'est cool. Je les attire ici, regardez. Je peux pas. Je peux pas. Je peux pas. J'ai pas de mana. Ah ! Ça dégage. Ah merde. Mauvais move. Pourquoi je peux pas ? Arrête ! Ok, ça c'est cool. Ça c'est cool. Bah du coup, on recommence à zéro en fait. Et bah voilà. On recommence la ligne temporelle. Les gars, c'est le pouvoir. Merde, je devrais pas aller faire ça. C'est le pouvoir les gars. Ça c'est moi qui joue et qui vais mourir, regardez. C'est moi là. C'est moi que vous voyez, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. C'est incroyable. C'est incroyable ce qu'il se passe. C'est incroyable ce qu'il se passe. C'est incroyable ce qu'il se passe. Et on est trois maintenant, regardez. Là, c'est moi qui comprends pas ce qu'il se passe. C'est incroyable. Et là, j'ai de quoi faire les pouvoirs. Regardez bien. Normalement, si je fais ça... Venez voir, bande de filous là. Ici là. Paf ! Ah non, là par contre, c'est pas cool. Ah non, là par contre, c'est pas cool ce qu'il vient de se passer. Yes ! Voilà ! Ça dégage ! Regardez-moi ça ! Ça, ça me plaît ça. Ça, ça me plaît, mec. Ça, ça me plaît, mec. Est-ce que je peux envoyer mon pouvoir magique ou pas ? Hop, je me re-TP en arrière. Comme ça, ça évite les problèmes. Et là... Appuyez sur tab. Oh non, il y a un écho qui est mort trop tôt. En fait, c'est genre notre écho du passé. Il faut pas qu'il meure. Bon, en tout cas, on a réussi. Je sais que cela peut paraître assez déroutant, mais notre ami Amanan, ici présent, est fait. Est en fait un fondeur du temps, capable d'ouvrir des failles temporelles. Voilà, les amis, ce que j'expliquais dans l'intro. Allez, ma sœur. On y va. On est reparti. Je mets ça ici. Et on est parti, mon frère. J'ai pas assez de mana pour les pouvoirs en bas à droite. Ok. Ok, je récupère les orbes. Ok, nice. Au secours. Ouais ! Je suis fort, je suis trop fort, mec. Le move de folie. Ah non, non. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, il y en a beaucoup moins. L'arbre. Voilà, l'arbre. Ça, voilà. L'arbre, il va s'occuper du reste. Voilà, regardez l'arbre à gauche. Voilà, putain, c'est génial ce qui se passe. Non, 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 c'est pas cool, c'est pas cool, ça. Ça, c'est pas cool. C'est pas grave, c'est pas fini. Pouvoir. Il en reste beaucoup trop, là. Allez ! Mes tirs ! Imbécile. Quel imbécile. C'est bon, là ? Non, il en reste encore. Il reste plus que moi, alors je suis tout seul. Voilà, objectif réussi. Je ne sais pas comment, j'ai rien compris, j'ai stressé, voilà. Ça a fonctionné. Beau travail, malheureusement, on dirait que la ville est déserte. Totalement. Très belle statue, mais c'est lui-même en plus. Oh merde. Par la même lune. N'est-ce pas l'un des hommes du seigneur Irmil ? Il est presque mort. Il est temps d'apprendre une autre astuce. Si tu marques un point de téléportation, il restera en place. Même si tu remontes le temps. C'est ton cadavre. Oh, vous avez compris. Attendez, mais c'est ultra particulier. En gros, là, il est mort, là. Je vais mettre un point de téléportation là-bas. Et comme ça, je reviens dans le temps. Et donc, il sera de nouveau en vie. Mais je serai déjà là-bas. Donc là, je mets le point de TP. Je remonte le temps. Ok, je remonte le temps. Et je me retéléporte. Et là, il n'est pas mort. Et je suis là, frère. Ça dégage ! Let's go ! T'étais mort dans une autre réalité parallèle, par contre. Désolé. Hop, le petit point de TP ici. Et donc là, on va voir les trois vies temporelles. On va déjà commencer par ça. Comme ça, du côté gauche, on sera tranquille. Ok. Ensuite, tuer tous les ennemis à madame de survivre. Il n'y a pas de problème. Vous voyez, en bas à droite, j'ai trois boules bleues. Donc, je peux les utiliser soit pour la 1, la 2, la 3. Vous avez vu les points que ça demande. Voilà, comme ça, vous savez. Est-ce que je peux demander un arme ? Non. Par contre, regardez bien. Alors là, c'est la merde. Mais c'est pas mal. Arrête ! Au secours ! Voilà, bon, c'est déjà pas mal. C'est déjà... Donc, à gauche, on sait qu'ils sont éliminés. Regardez, elle, elle va s'en occuper. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc, ça ne sert à rien. Là, il faut que je m'occupe... En priorité, peut-être de... En fait, ils ont une croix au-dessus de la tête, ceux qui vont être éliminés. C'est bon à savoir, ça. Mais il est génial, ce jeu, en fait. Regardez, c'est tellement logique. Alors là, je vais aller là. Et là. Voilà. Là, comme ça, on est tranquille. Donc, derrière, c'est safe. Devant, eux, ils sont presque tous morts. Il y a juste eux encore à éliminer. Attends, ça, ça dégage. Oh, merde. Ça, c'est dommage, ça. Ce qui vient de se passer est relativement dommage. C'est pas grave. En attendant, je vais m'occuper de ceux qui sont au loin là-bas. Vous avez compris le délire ou pas ? C'est incroyable, en vrai. Pouvoir à l'arbre. Voilà, les gars. Pouvoir à l'arbre ici aussi, tiens. Comme ça, on est tranquille. Là, normalement, on n'est pas mal. Ok, c'est bon. Eux, ils sont éliminés direct. Par contre, il y a encore eux là. Oh, merde. Ils vont super loin. Ils vont super vite. Non. 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 Je n'ai pas anticipé du tout. Il faut que je les attire. Il faut que je les attire ici. Je suis un boss. Je suis un crack. Je suis un crack. Je suis un crack, les gars. Je suis trop fort. Oh non, il y en a encore. Il y en a encore. C'est injuste. Venez là, les gars. Non, ils ne sont pas attirés. Ils ne sont pas attirés, au secours. Oh non. C'est injuste. C'est injuste. Ouais, voilà. Oh, c'est injuste. Ok. Arrête, arrête, arrête. Il faut que je les attire. Ici. J'aurais dû les attirer près dans l'arbre. Oh non, c'est injuste. C'est injuste. C'est dommage, c'est dommage. Il en restait genre 6. 6 à tout caser. On a perdu. Oh, je suis deg. J'avais vraiment le truc, là. En fait, il faut que je les attire près d'un arbre. Et comme ça, l'arbre, après, je lui donne les pouvoirs. Eh, franchement, super intéressant le jeu. Je ne suis pas déçu. En fait, j'étais super perplexe au début. D'ailleurs, merci au développeur, d'ailleurs, de me l'avoir envoyé. Mais j'étais un peu perplexe. Je me suis dit, je ne sais pas à quoi m'attendre. Je ne sais pas à quoi m'attendre. Le fait qu'on puisse, voilà, jouer avec la 4D. Qu'après, il y a plusieurs mois, etc. Et tout, c'est compliqué et tout. En fait, non. C'est juste logique et c'est génial. Super simple. Le concept est génial, en vrai. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, les gars. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Ça change de d'habitude. Ça permet, voilà, de découvrir des petites pépites comme ça. Parce que c'est un jeu indépendant, quand même. Et voilà. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu. Je mettrai toutes les infos en description, bien évidemment. Et puis, nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo Halloween qui arrive tranquillement. Voilà, vive les sorcières. C'était Mkolo. Plein de bisous. Ciao, tout le monde. Sous-titrage ST' 501